Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 14 de notre let's play sur Yu-Gi-Oh 5DS World Championship 2010 Rebirth of Arcadia. Et on est reparti pour cette aventure et il s'est encore passé plein de choses au dernier épisode et la fin un peu moins agréable. Même si toutefois on a notamment remporté un duel face à Yusei qui était plus compliqué que les autres. Il y a eu celui contre Jack qu'on a malheureusement perdu, mais si j'avais fait plus attention alors que j'avais un peu anticipé la tournure des choses vers la fin du duel, peut-être que j'aurais gagné. Mais globalement je m'en suis plutôt bien sorti, mais des petits duels qui commencent à être durs comme ça on va en avoir de plus en plus maintenant. Ça va commencer à piquer, comme je l'ai dit la difficulté du jeu monte crescendo. Petite parenthèse avant de démarrer, les deux dernières vidéos étaient sans commentaire, c'est à dire que d'habitude j'utilise évidemment le son de ma merveilleuse voix pour vous commenter mes let's play comme d'habitude. Mais je n'avais pas la possibilité de parler pendant ces deux dernières vidéos, voilà pourquoi vous n'entendrez pas ma voix. Voilà, c'est déjà arrivé une fois, c'est extrêmement rare quand j'en arrive à faire ça, mais c'est parce que je ne veux pas être gêné par des bruits extérieurs. Et parfois je fais en sorte de les étouffer, mais là c'était pas possible. Donc j'ai préféré n'avoir que le son du jeu, parce que ça, ça ne requiert pas de faire attention à ce qu'il y a à l'extérieur quand c'est le son du jeu, à l'intérieur du jeu, forcément. Mais là, voilà. Mais rassurez-vous, ça va revenir, mais parfois ça peut arriver que j'ai cet inconvénient. Et ça ne veut pas dire pour autant que l'épisode va être, les vidéos vont être mauvaises, évidemment. Le contenu est toujours aussi palpitant. Et le meilleur moyen pour l'encourager, je le rappelle, c'est de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Surtout que ce contenu, c'est novateur, vraiment, vraiment novateur pour ma chaîne. Puisque la série Ukiyo, je ne l'avais fait qu'un tout petit peu avant, mais c'était il y a très très longtemps. Et maintenant, je m'y mets vraiment et j'ai vraiment envie de faire plein de vidéos dessus. Donc encouragez-le, actuellement, il a du mal à monter ce Let's Play et cette série. Ce qui m'empêche un peu d'avoir vos retours finalement par rapport à cela. Et savoir si vous aimez, est-ce que vous aimeriez que ça continue. Voilà, des trucs comme ça, c'est normal. Voilà, je ne vais pas vous en minuer davantage avec ça. La petite parenthèse, c'est fait. On est reparti. Alors, je ne sais plus vraiment où il faut aller par contre. Attendez. Ah oui. Parce que du coup, elle nous a dit que Kaleen se battait contre les gardes. Donc il va falloir empêcher ça. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501